Allez salut heureux tout le monde donc ici Sormenest pour un nouvel épisode de Kenshi. Nous sommes au terminus lors de l'épisode précédent donc on a perdu encore Turtle et Mip. On a récupéré Prophet en nouveau personnage. Et on s'est rapatrié au terminus après une opération sauvetage délicate. Donc maintenant on va avoir un autre problème c'est celui de la bouffe parce que les marchands ici sont en train de s'embrouiller. Et du coup c'est limité en steak. Dans tous les cas c'est pas trop grave parce qu'on est limité en argent. Donc il va falloir régler ces deux problèmes. Voilà ici il y a des trucs à vendre alors on va équiper tout le monde déjà. Voilà. Merci. 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 Allez on va vendre notre bazar. on va rééquiper quand même ces high cold qu'on va équiper on va rééquiper on va rééquiper on va rééquiper bon voilà on a équipé tout le monde maintenant on va vendre absolument tout ce qu'on a histoire d'essayer de se faire un peu d'argent pour les steaks voilà donc on a tout vendu on se retrouve avec 7600 balles alors là on va avoir un problème il nous a enfermé dans sa baraque donc problème à résoudre il veut fermer sa boutique mais il veut nous enfermer dedans et s'il fait ça ça va déclencher une baston une baston qu'on ne va pas gagner ok sauvé bon alors on a récupéré de l'argent on a récupéré nos gars voilà maintenant il nous faut des steaks et on a récupéré de l'argent à quoi ça va être la même chose effectivement il faut faire un petit thé La vieille bande d'éclopés, mais bon, ils ont survécu. Ah, il y a des fox ici, on pourrait récupérer le stagiaire 2, mais bon, ça coûte trop d'argent. C'est dommage, il y a du monde à recruter, mais ça coûte tes affaires. Oui, pourquoi ? La vie était en danger, j'ai contrarié les nobles et maintenant ils veulent ma peau. Ils vont me torturer à mort, c'est sûr. Faut que je quitte la ville, vite. Je suis désolé, dans d'autres circonstances, 3000 balles, je me dirais c'est pas mal, mais là, c'est compliqué. Ah, le retour du steak ! Ils ont tous mangé. En revanche, il va falloir trouver un moyen de bouffer. non, on va pas acheter ça. Pour bien faire, il faudrait trouver des nouveaux steaks avant qu'ils aient refaim. Ok, c'était lui à 3000 balles. On va faire le tour des tables, on sait jamais s'il y en a des gratuits. Alors, ah bah voilà, un autre démon, il veut voyager avec nous, bah c'est parfait, c'est parfait, on en était où ? On en était, Icol il est là. Ecoutez, ce qu'on va faire, c'est donner un personnage à Smoothie, Smoothie 3. On va continuer le tour des tables, les gens ont l'air plutôt amicaux ici. Bon, c'est la grande question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Où est-ce qu'on va ? Il faut qu'on retourne, enfin qu'on retourne, qu'on aille au hub, le hub qui se situe par ici. Quand même, c'est que pour traverser cette zone, ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas, on pourrait aller à requin. Changement de plan, on devait faire le tour de la côte, mais ça va être un peu, un peu trop sportif pour l'instant. Donc on va aller se diriger vers Clone Stable déjà. Et là, il y a l'étape pour voyageurs, c'est une bonne idée aussi. Ah, mais tenez, on pourrait peut-être aller visiter ça. Draenei Settlement qui est un village modé. Mais maintenant qu'il n'y a plus toutes les autres villes autour, on pourrait peut-être aller visiter celui-ci. Donc on va faire ça, on va aller là-bas, il y a peut-être des gens à recruter également. Et puis après, on verra bien. Dédranaï, mon dieu, vive les paladins ! Alors je ne sais pas ce qu'il y a, mais ce que sont les Draenei. Enfin, j'ai vu dans la création de personnages ce que c'était. C'est une race modée, donc je ne sais pas d'où elle vient, si c'est Warcraft ou autre. Mais je ne les ai pas encore rencontrés en jeu, donc on va aller voir ça. Également la carte initiale de la saison 1. Oui, tout à fait, il n'y a qu'une seule carte en fait, Ravol, sur ce jeu. Alors attention, Kenshi 2 est en préparation, mais il n'est pas annoncé tout de suite non plus. Il n'est pas annoncé du tout d'ailleurs, juste il est en préparation. Alors Waref confirme, c'est une race de Warcraft. Il y a des gens qui se font réduire en esclavage. Allez, cassez-vous ici. Ils sont tout bleus, on les a vus avec des tentacules sur le visage. On les a vus dans la création de personnages, mais personne n'a souhaité en avoir un particulièrement. Et ensuite, on ne les a pas encore croisés en jeu, donc on va aller chez eux directement. On va voir comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, les chiens de rebelle qui viennent encore nous attaquer. Voilà, opération slip. On va avoir besoin d'argent en arrivant là-bas. Alors, on va avoir besoin d'argent en arrivant là-bas. On va avoir besoin d'argent en arrivant. Ok attention il y en a d'autres. Ils se font déglinguer. Alors c'est vrai qu'en individuel ils sont pas exceptionnels. En revanche quand ils arrivent par troupeau de 40 avec toutes les orbalètes. Là tu le sens passer quoi. Et on continue d'avancer vers le bout de la crique là bas. Et puis on ira vers le village de Dranaï. Voilà on va aller ici. Après on revient vers le sud. Bon alors il va falloir souhaiter que le village soit amical aussi. On a vraiment besoin d'acheter à manger là bas. Et si l'ambiance est à la baston ça va pas le faire du tout. J'étais en train de me demander s'ils étaient crevés ou s'ils étaient en train de dormir. Alors Roref nous dit. Les Dranaï normalement c'est les gentils. Je voulais voir un truc aussi. Les méchants selon où se place. Écoute on va bien voir. Ah alors quelque part c'est une bonne nouvelle. Les chiens durs nous attaquent. Ça fera de la viande. A condition de. Voilà. A condition de survivre. Ah mais ils viennent pas seuls. Au secours. Alors attends. Priorité. Priorité boulet quand même. Ah oui non. Celui-là il est à nous. Il est habillé comme eux. Ok on a fait tomber un des chiens. Voilà histoire de pouvoir manger. Parfait. Oh. Bon. On va envoyer Anishan se servir. Bon. On va envoyer Anishan se servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok 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 bonne ambiance regardez tout ce qui vient là Terrible histoire ça sent les embrouilles encore Les super embrouilles quoi bon alors courez tous à votre rythme mais courez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà pour tous les survivants rendez-vous dans la crique devant le village Les super mutants toujours aussi pataux effectivement ! Ohlala qu'est-ce que c'est ? Non ça va ça va pas aller hostile mais tant mieux parce qu'ils sont nombreux Et ouais Fallout 2 ! Ah ! Nous avons un modèle de personnage manquant ! Fichtre ! Et oui parce que j'ai enlevé un mode qui nous faisait pomper tous nos FPS et ça a dû enlever une race ! Donc voilà on arrive au village des Dranaïs On va aller visiter ça ! On voit qu'il y en a un qui traîne là ! Alors montre moi tes articles ! Voilà on va commencer par vendre toutes les choses La base Ok on va récupérer du steak Du poisson Et maintenant on va aller parler à notre petit camarade barbu des tentacules là Et on peut pas lui parler ! On peut pas lui parler c'est dommage ! C'est dommage il n'y a personne ! C'est dommage il n'y a personne ! Bon on va laisser Anisha Nasmoudji Voilà ! Smoudji ! Premier secours sur Anisha Nasmoudji J'ai pas de kit médical ! Tiens Smoudji ! Eclate toi ! Et on va commencer à aller faire les allers-retours avec Gerdath Et on va commencer à aller faire les allers-retours avec Gerdath Et on va aller faire les allers-retours avec Gerdath Et on va aller faire les allers-retours avec Gerdath Et on va aller faire les allers-retours avec Gerdath Et on va aller faire les allers-retours avec Gerdath Si on peut s'en faire un en passant ou deux Sur tous les arbalètes ! D'ailleurs on va piquer les carreaux ! C'est parti ! Mais bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la vache prophète est mort direct Décidément On aura perdu un nombre incalculable de personnages On va lui retrouver un prophète Mais bon c'est rebelle Ça devient la menace Numéro une Alors qu'effectivement en individuel Ils sont pas si balèzes On est loin des paladins de la nation sacrée En revanche le nombre On a un zombie qui nous arrive dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Bon, pas de kit médical, on peut peut-être se servir par ici. Ils n'ont pas de kit non plus. On va couvrir Larry, pour l'instant ça se passe bien. Pour l'instant aussi on est protégé par ces gars là, ce sont des chasseurs d'hommes. Il ne faudrait pas rester trop longtemps à portée non plus. Mais au moins ils font diversion, ça nous laisse le temps de soigner du monde. Il va falloir soigner Larry également. Soigner Xebus, il est mourant, on va aller le chercher tout de suite. Xebus a été réduit en esclavage, d'accord. Peut-être qu'ils vont le soigner ? A priori non. On va récupérer les affaires de prophète aussi. Etat critique, on va réussir à sauver Xebus. Je vois bien, si on peut sauver sa jambe c'est encore mieux. Au Big Burger. Attendez, parce que Big Burger on s'est cassé pour le soigner quand même. Non c'est bon, il va s'en sortir. Qu'est-ce que tu fous le Drake ? D'accord, le Drake a décidé, bon bah tu sais quoi, puisque tu peux marcher. Tu vas non pas au Terminus, tu vas aller ici. Je ne sais pas où il a décidé de passer, mais bon. Ah mais il passe nulle part, il va soigner vieux poulet. Bon, on récupère Xebus, première chose. Deuxième chose. Ah c'est un chien dur, ce n'est pas du tout ce qu'on dit prophète. Bon, ma prophète, je ne sais pas où il est passé, son cadavre, on va, si jamais on peut le retrouver, ce serait une bonne chose. Mais je pense que ça ne va pas être possible. J'en profite pour prendre du steak. Du steak et des pots, 200 balles la peau à chaque fois. On va avoir besoin d'argent. Il va falloir reprendre. Ah bah voilà, prophète, parfait. On va la retrouver. Prophète avec son sac à dos. Parce qu'il était quand même bien équipé. On va soigner vieux poulet en souhaitant qu'il ne perde pas sa deuxième jambe. Voilà, c'est bon. Le drake va pouvoir porter vieux poulet maintenant. Ok. C'est parti. On va rapatrier ça au village. Bon voilà, avec tout ça, il va falloir recruter un nouveau prophète. Le pauvre, il n'aura pas vu bien longtemps son personnage. Ce sera pas la même chose. Je crois que ça soit le problème, mais il va falloir recruter un peu face à un petit peu. C'est parti. Peut-être que ça ne va pas passer à un petit peu. C'est parti pour ça. C'est parti duática, mais c'est parti. Il n'amera pas, c'est parti. Je pense que la réunion. Non. Il n'aura pas déjà de l'air. Le deuxième ethane, c'est parti. On le fait attirer un petit peu. Voilà on rapatrie tout le monde à l'intérieur de la ville histoire d'être un minimum protégé des éventuels zombies qui passeraient alors je dis bien un minimum parce que ça les empêcherait pas d'entrer dans la ville d'autant qu'il n'y a pas de porte. Ah si ça doit pouvoir se fermer ce truc là à voir à confirmer big burger est arrivé gg C'est parti ! Allez c'est reparti Gerdat va venir chercher à école Et voilà pendant que Gerdat a fait le voyage depuis la ville jusqu'ici un vieux poulet lui a dépassé 3 minutes. Bon vas-y ramasse nous ça tu vas aller soigner la riz histoire qu'il crève pas en route. C'est parti ! Ok alors ça c'est une mission d'escorte mais on va pas la prendre. Donc Larry, Larry tu nous rejoins ici. Pendant ce temps là Gerdat tu vas aller déposer le camarade à Echold. Allez c'est parti ! Bon ça commence à être un peu plus peuplé que quand on est arrivé. Il va peut-être y avoir des opportunités de steak et de recrues. Donc déjà. Voilà pose donc ça. Alien tu vas récupérer ton camarade. Ensuite distribution de steak à dos. Et autre affaire. Et enfin on va aller chercher Larry. Estimation de la distance parcourue par Larry pendant que Gerdat vient le chercher. GG. Larry belle motivation. Un petit amas de villes et villages dans ce coin là. C'est un peu moins dur à vivre qu'avec l'ancien mode mais quand même. Il faut faire un bon esclave. Voilà c'est lumineux. Bon on a tout le monde. On va se rapatrier dans le bar de cette ville de Draneï. On va se rapatrier. En de la ville de Draneï. bon c'est pas cool là il y a un chèque qui est en train de dégommer tout le monde y compris notre vendeur non c'est bon alors montre moi ce que tu as ok ça dégage le wakizashi on va le garder alors il ya peut-être xebus qui a perdu ses bottes si jamais on a une paire qui traîne c'est pour lui est-ce qu'on les aurait pas vendu ah mais ils lui ont viré ses armes aussi bon on va récupérer ça et bien je sais pas où sont passées les bottes écoutez on va lui donner celle ci c'était celle ci ok ça c'est fait tout ça on pourrait vendre quand tu me rachètes et bien écoute je sais pas trop ça va être compliqué là on a pas beaucoup beaucoup d'argent on aurait de quoi acheter deux trois personnages maximum si on les trouvait à 3000 mais avant toute chose il va nous falloir bouffer donc c'est possible que les rachats ce soit pas tout de suite le premier qu'on va racheter c'est prophète parce qu'il a eu il a lâché son sub et son personnage a tenu un demi épisode donc on va essayer quand même de d'arranger la situation mais le problème c'est qu'ici on pourrait parler à lui donc c'est rigolo alors l'appel avant l'épée c'est ma devise tu n'as jamais été porté sur la violence tu as besoin d'un agriculteur étranger ok je t'embauche combien ? ah bah c'est gratuit non 6000 balles d'accord on vous a pas prévenu donc et bien voilà prophète 2 qui aura donc un dranei donc prophète 2 va pouvoir échanger son 1000 balles c'est cher quand même si on m'avait laissé le choix j'aurais peut-être pas dit oui à montré le la 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 Alors c'est peut-être déjà fait, mais pourquoi tu construis pas ta vase ? Alors non, ça n'est pas fait, on est au tout début du let's play là, et pourquoi c'est pas fait ? Et bien simplement parce que déjà il faut trouver un endroit pour se poser, en plus de ça avant de trouver l'endroit il faut quand même avoir les matériaux pour s'y poser, à savoir surtout les trucs pour construire les fermes etc pour manger, parce que sinon le temps que tu construises tu crèves de faim, c'est la grosse galère, et pour l'instant niveau argent, c'est pas top, c'est pas top, donc ça c'est fait, prophète a son nouveau personnage, son personnage est équipé, et ce qu'on va faire et bien simplement c'est arrêter l'épisode ici, alors on aura fait quand même un, alors même si géographiquement on n'aura pas trop bougé du terminus et de, là quand même, tel runa, donc c'est la ville dans laquelle on est, on sera parti de, du terminus justement, on aura fait le tour embrouillé par les rebelles encore, jusqu'ici, donc pour visiter cette ville, ce qu'on va faire désormais c'est aller à l'étape pour voyageurs, puis clown stable, on va essayer de rejoindre requins, le plus vite possible, et puis requins qui est ici d'ailleurs, et après on va remonter si possible, il faudrait qu'on arrive avec un peu d'argent, ici, pour pouvoir, ou même parce que les marais, oh attendez, attendez, il y a quelqu'un a recruté, là, shenk ah bah 6000 balles pour shenk, désolé j'ai pas assez d'argent, mais il y a des nouveaux arrivants on va écouter, voilà, la prochaine mission, ça va être peut-être de trouver un peu d'argent, éventuellement, recruter d'autres personnages, bien, bah dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, en souhaitant que ça vous ait plu, merci encore à Profet pour le sub, merci à Dascar et à Speed pour les tips sur Tipeee, et puis on se retrouve lundi prochain en live, donc pour la suite de ces aventures, direction clown stable, le retour, et sinon on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures sur d'autres jeux, allez ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501